Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, évidemment, voilà, ça me paraît logique. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, je pense que vous avez dû voir, j'ai été invitée par la Galéria pour un événement, donc pour le mois de la mode. Donc il y a eu une petite journée, un petit meet-up et tout ça. Donc dans cette vidéo-là, ce sera un petit mix. Je vais vous laisser avec quelques petites images de la journée et puis on se retrouve après avec un haul, puisque je suis repartie avec un gift bag bien rempli, donc si jamais vous voulez voir ça, eh bien restez jusqu'à la fin, voilà. Et à la Galéria, ça y est, c'est la gourgie pour l'événement, petit photocole façon, petit jus d'orange, on s'en fout de tout ça. Donc là, ce matin, on a pris le petit méné, on a eu un petit bruit-jil, bon j'ai dit ça, j'ai dit bon, comme si j'étais là, donc je suis là, il va en retard et j'ai tout. On va faire des photos apparemment avant de, bon, avant de commencer l'événement, après il y en a eu une beauty party, et donc on va se faire sous-souter tout ça, on pourra faire des photos avec vous, tout ça. Bon, les amis, je suis à l'atelier Parfum. Elle a eu une beauty party, la dame prend en même temps que moi, c'est très gênant, madame. Elle me fait faire les ongles par Émilie. Ne rigolez pas dans mes doigts, je vous vois, vous me jugez, je n'aime pas ça. Bon, les amis, je suis à l'atelier Parfum, Fragrance Corner, avec Jessie de Galerie Lafayette. Jessie de Galerie Lafayette, elle me fait sentir des parfums, et du coup, il y a celui-ci que j'ai bien cliqué, qui s'appelle comment ? La Cosmognétique pour elle. La Cosmognétique pour elle. Couille rouge, patchouli et muscule blanc. Vous avez aussi le Blossom de Jimmy Choo. Ça, ça va, là, ça, tu goûts. Il vient fleuri, ça. Je pense que je ne vais pas aimer. Je vous l'ai dit. Alors, verdict, suspense, ça passe. Donc, je suis avec Nina, qui a un parfait Smoky Eyes. Je ne sais pas si vous voyez. Ferme tes yeux, Nina. Oh là là, c'est magnifique, tout ça. C'est très, très beau. Et du coup, elle est en train de me présenter les produits qu'il y a au Galerie Lafayette. Donc, on a testé ça. Alors, le Nude Hair, qui est vraiment pas mal. C'est un serum, tu m'as dit ? C'est un pontin, mais la texture est très, très légère, très fluide. On a l'impression d'avoir comme une seconde, quoi. On a l'impression d'avoir regardé cette vidéo. Bon, les amis, on est à Lipo-Cotamus. On est avec les filles. Et on va manger. On a fait la petite partie ce matin. Il y avait des ateliers, tout ça. Là, on va manger. C'est mon atelier juste après. Un vlog dans un truc. C'est une exception. Non, mais attends, des Solina pour un cocktail. Le cocktail s'appelle la démangeaison tropicale. Le tigre, c'est ça, non, ça pleure, il n'y a pas de dents ? Je ne sais pas, mais pas à l'alcool. Genre, il y en a moins 4 ou 5. La bulle d'alcool est dangereuse pour la santé. À consommer, là, la compréhension. Il ne faut pas manger trop de la dégouille, il ne faut s'aller non plus. Moi, j'ai 5 pouilles légumes par jour. Tu as-tu qu'il y a pas ajouté ? Non, non. C'est pas mieux, c'est pas mieux. C'est complet. Mon amour, j'en despie. Là, on va à l'atelier. Je ne sais pas si ça va de se passer, je vous avoue. Je vais en tout à l'être freestyle. C'est à ça, les filles. Les biens sont un petit peu beaux parce que c'est comme ça qu'on va te avoir quel produit. Voilà, quel produit est bien pour notre peau. La déshydratation, il faut apporter de l'eau. La sécheresse de la peau, il faut apporter du gras. Parce que la déshydratation, il faut apporter du gras. Donc, mouillez vos éponges. Je ne m'ai jamais mouillé. Ah, bon, tu ne sais pas. Tu n'as jamais mouillé, toi ? Jamais. Oh là là, la belle. C'est fait pour travailler mouillée, en fait. C'est pas ici sur la mousine. Mais je sais. C'est ça qu'on m'a dit hier. Mais en fait, moi, ça me paraît logique, mais en fait, c'est pas... Non, c'est pas logique. Donc, on n'a pas de queue ? Non, on ne fait pas de sourcils. Eh bien, on se fait une queue. Pardon. On se fait une queue, voilà, en complète. Les sourcils, c'est des cousettes, pas des frères. C'est des frères ou c'est des chiennes. Non, c'est pas des chiennes. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, les amis, je suis rentrée de cette journée riche en émotions. C'est toujours bizarre de voir que les gens se déplacent pour me voir, moi. Ça me choque, en fait. Donc, voilà, franchement, merci du fond du cœur. J'ai toujours envie de chialer à ce moment-là de la vidéo. C'est un truc de fou. Je suis fatiguée, les amis. Donc, là, je pense juste que je vais aller me coucher. Je n'ai même pas pu appeler à acheter parce qu'il est trop tard. J'espère que ça vous a fait plaisir de passer ce petit moment-là avec moi parce que moi, ça m'a fait trop, trop plaisir de passer ce moment-là avec vous. Tout simplement, de rigoler, d'échanger. Même si c'est vrai que je n'ai pas pu rester longtemps avec certains d'entre vous. Après, à la fin, c'est un petit peu le rush. Mais voilà, dans tous les cas, c'est pas perdu. Je reviendrai et j'espère que vous reviendrez aussi me voir. Ça me fait tellement plaisir de voir que ma soleil femme est là. Il y a la team caca, la team petite, la team ride de cheveux. Tout le monde est là. C'est un truc de fou. Donc franchement, merci pour tout. Merci pour tout ça parce que c'est grâce à vous. Toute cette expérience-là, tout ça en fait, c'est grâce à vous. Donc merci aussi à la Galeria du coup. Ils ont bien organisé leur événement. C'était vraiment super sympa. On a eu un petit gift back d'ailleurs. Je vous ferai un haul. Et là, du coup, vous allez me retrouver pour le haul juste après. Mais du coup, je serai chez moi en France. Donc à tout de suite. On se retrouve pour la partie haul. Et on va commencer tout de suite parce que je n'ai pas envie que la vidéo dure 10 ans. Même si je sais qu'elle va forcément durer 10 ans. Voilà, parce que je parle beaucoup. Je suis désolée. Tout ce que je vais vous présenter, ce sont des articles des boutiques de la Galeria en Martinique. Mais je pense que certains articles, vous pouvez les retrouver en France ou ailleurs. Je pense. On va commencer avec de la lingerie. Puisque j'ai reçu un ensemble de la marque Nubian Skin qui vient de Galerie Lafayette. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est du nude pour les peaux foncées. Donc, on avait un petit soutien comme ceci. Le string qui va avec. Donc, couleur chair. C'est un truc très très fin. Vous savez, c'est les matières qui ne se voient pas en dessous des vêtements. Et franchement, j'étais super super contente. Parce que c'est vrai que quand on va dans les boutiques, en général, on ne va pas se mentir. Le nude, ce n'est pas pour nous. C'est du beige en général. Très très clair. Et là, il y a de la lingerie nude adaptée à toutes les carnations. Je trouve ça super génial. Enfin, vous me direz, c'est que des sous-vêtements, mais putain, les sous-vêtements nude. Quand on a la peau matte à foncée, ça coupe à l'air, oui. La marque, c'est Nubian Skin pour celles que ça intéresse. C'est presque la même couleur de ma peau. Bon, quand j'aurai bronzé, je pense que ça va le faire. Bah, je suis entre les deux. Voilà, c'est ma couleur d'hiver mélangée à ma couleur d'été, mais ça va venir. Ensuite, j'ai reçu le parfum Flower Bomb Bloom Eau de Toilette. Donc, moi, j'ai le Flower Bomb classique Eau de Parfum. Franchement, je ne pensais pas garder les deux. Je me suis dit, bon, j'ai déjà l'eau de parfum. Je sais qu'en général, ça va lier, en fait, l'eau de parfum et l'eau de toilette. Des fois, il y a des notes qui changent. Le Flower Bomb, je ne sais pas si vous avez déjà senti, mais c'est un parfum assez fort, assez chaud. Là, c'est un petit peu plus frais et je pense qu'il sera parfait pour l'été. Donc, je vais le garder. Je pense que c'est une belle découverte. Je vais vous mettre les notes en quelque part sur l'écran, mais voilà, moi, j'ai bien aimé. Sachant que je suis quand même assez compliquée en parfum, les gars. Voilà, on ne va pas se mentir. Je n'aime pas les trucs trop fleuris. Je n'aime pas les trucs trop frais. Je n'aime pas les trucs trop doux. Je n'aime pas les trucs trop sucrés. On a l'impression que je ne l'aime rien du tout, en fait. Là, j'aime bien. Voilà, tout ça pour dire ça, en fait. Je suis toujours avec les galeries Lafayette. Donc, j'ai reçu une palette de la marque Dior. Ah, merde. Putain, je suis con. J'ai mis mon doigt dedans. Et du coup, j'ai reçu cette petite palette-là. Donc, la teinte, c'est la Blue Gradation. C'est un dégradé de bleu. C'est une palette que je ne compte pas garder. Voilà, je vous l'ai dit clairement parce que ce ne sont pas mes couleurs. Et j'ai déjà plein, plein, plein de palettes. Donc, franchement, c'est des couleurs que j'ai déjà dans d'autres palettes. Je n'en ai pas l'utilité et je ne vois pas l'intérêt de garder pour garder, en fait. J'ai reçu deux articles de la boutique Mango. On a ce petit sac-là. Trop, trop, trop mignon. J'adore. Rose poudrée, mais vraiment très, très claire avec les détails dorés. Franchement, c'est tout ce que j'aime. Ensuite, j'ai pris une robe. La robe, j'ai été la choisir, mais je ne l'ai pas essayée. Voilà, je ne trouvais pas ça judicieux d'essayer. Et en fait, j'aurais dû... Voilà, voilà. Je pensais que c'était une robe près du corps. Donc, j'ai pris du XS pour être sûre que ça m'aiment bien. Donc, c'est une robe un peu épaule dénudée comme ça. Et elle est mi-longue. En fait, c'est comme les robes t-shirt. En fait, c'est une robe un petit peu lard. Je ne sais pas sur à quoi je m'attendais. Mais j'ai trouvé comment j'allais la porter. Donc, pas de souci. Je vais la garder. Bien sûr, j'ai choisi la robe en couleur richinée. La base. Ensuite, on a eu une petite combinaison comme ceci de la marque Etam. Donc, c'est pour dormir. J'ai trouvé ça trop trop mignon. Je n'avais jamais pensé à acheter une combinaison pour dormir. Mais en fait, c'est super génial. Tu n'as pas besoin de prendre le haut, le bas. Et bim, tu enfiles ta combinaison. Et c'est chouette quoi. C'est une texture un petit peu fluide comme ça. Elle est toute mignonne, toute fleurie. Donc ça, c'est chez Etam. Voyagez. Ensuite, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de l'information. Il y a une boutique Undies qui a ouvert à la Galeria. Enfin, Undies en Martinique. J'ai envie de vous dire. Chez Undies, j'ai reçu un petit ensemble avec un petit haut comme ça. Et il est ouvert derrière. Voilà. Il est tout mignon. Avec un petit short. Un petit short de pyjama. Je suis très contente parce que bon, les pyjamas Undies, même les sous-vêtements Undies. C'est une boutique que j'adore, Undies. Donc, voilà. Je suis contente qu'il y ait enfin Saint-Martinique. En plus, les prix, c'est des prix métropoles. On va continuer avec un article de chez Promod. En fait, à la base, il m'avait mis une combinaison qui était beaucoup trop grande pour moi. C'était une combinaison pantalon. Voilà. Comment vous dire que je suis team petite ? Les combinaisons pantalon, c'est comme si c'était une robe de mariée pour moi. Ça fait une longue traîne derrière et ça ne va pas du tout. En général, les combis pantalon, je suis toujours obligée de les reprendre. J'ai été la changer. Comme je n'avais pas beaucoup de temps pour regarder tout ça, j'ai pris un jean. Jean, valeur sûre. Voilà, je suis sûre de ne pas me tromper. Donc, j'ai pris un jean en taille 36. C'est marqué que c'est un jean skinny en taille haute. Je trouve qu'il n'est pas si skinny que ça. Il y a des petites fermetures en bas. Je trouve qu'il ne sert pas assez en bas. Donc, je pense que je vais le reprendre en bas. J'ai reçu une paire de 100... Attendez. C'est très charmant. Toujours plus de glamour dans les vidéos. Toujours plus. De la boutique Santa Fe, j'ai eu ces chaussures-là, des Ipanema. Ça faisait un moment que je le bouchais dessus, ces chaussures-là. Elles sont trop, trop belles. C'est des chaussures brésiliennes, un petit peu comme les Havaianas. Pour l'été, c'est le type de chaussures que j'adore. En plus, elles sont beiges, avec du doré. Ça passe avec tout. Je ne sais pas, on a reçu ça. Apparemment, c'est un bracelet. Je pense que je ne vais pas le garder parce que ce n'est pas mon style. Bon, après, vous me direz qu'il y a un petit soleil, un petit bout de soleil, le soleil. Puis, en fait, non. Ce n'est pas mon style, donc je ne vais pas le garder. Mais il y a des trucs très, très sympas dans la boutique parfois. Ensuite, de la boutique La Chausserie, j'ai eu une paire de sandales de la marque Armani qui était vraiment très, très jolie avec une fleur, une espèce de... Avec une espèce de fleur, de grosse rose comme ça. Je les ai laissées en Martinique parce que je pense les utiliser pendant les grandes vacances. Je trouvais ça con de revenir avec pour pouvoir repartir avec pendant les grandes vacances. Ça va me faire des kilos en plus. Donc, je vais vous mettre une photo en quelque part. Ils sont disponibles dans d'autres coloris, il me semble. On va finir avec le make-up et les produits pour les cheveux, tout ça, tout ça. J'ai reçu toute la gamme... Ah, je vais... Ensuite, on a le conditionneur Haute Nutrition. Donc, l'après-shampooing, à laisser poser après le shampooing, 5 à 10 minutes pour démêler et tout ça. On a le masque Haute Nutrition. Donc là, je pense que ça a laissé poser un petit peu plus longtemps, enfin, en soins profonds et tout ça. Et on a le sérum Lumière. C'est un sérum que j'ai déjà testé, que j'ai déjà d'ailleurs et que j'utilise et que j'aime beaucoup. Ensuite, de chez Deschanges... C'est dur, hein, dur ? Ensuite, de chez Deschanges... De chez Deschanges... Oh, putain, c'est dur ! Bon, bref, vous avez compris d'où ça venait. J'ai reçu un rouge à lèvres, couleur et confort. La gamme, c'est la gamme rouge artiste. Alors, je vais vous le montrer. Pareil, c'est pas un rouge à lèvres que je compte garder parce que ce sont des couleurs que j'ai déjà. C'est un espèce de rouge corail, comme ça, vraiment très, très joli. J'adore le packaging. En fait, c'est un packaging où vous appuyez comme ça, ça sent. Vous appuyez, ça rentre. C'est trop génial. Ensuite, j'ai reçu des produits de la marque Inglot. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, il y a Inglot en Martinique et en Guadeloupe aussi. Il me semble une super marque. J'ai eu l'occasion de tester certains produits quand j'étais là-bas. Et une fois que vous avez des trucs que nous, on n'a pas, les gars, franchement, c'est pas mal. Donc, moi, j'ai reçu la base matifiante. Les bases, j'ai eu l'occasion de les tester là-bas. Bon, je ne les ai pas encore testées sur mon visage et tout ça. Mais en tout cas, l'application est top. Ça floute un petit peu les pores, ça matifie et tout. Donc, après, à voir si ça dure toute la journée et tout ça, je vous en donnerai des nouvelles. Et j'ai reçu deux Aquatic Cream Eyeshadow. En fait, c'est marqué en français à côté. Toujours, je vais vous faire un accent anglais alors que mon accent est nul à chier. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Et j'ai eu l'occasion de les swatcher là-bas. Donc, moi, j'ai reçu deux couleurs. Ce n'est pas les couleurs que j'aurais préféré avoir, mais bon, elles sont jolies quand même. La teinte numéro 16 et la teinte numéro 14. La teinte 14, c'est une espèce de mauve un peu. C'est irisé et franchement, ça pète, quoi. On a le numéro 16, c'est un vieux rose. Ah ben, c'est un petit peu comme le haut que j'ai porté aujourd'hui. C'est marrant. En fait, non, pas tant que ça, mais... Bref, voilà, ce sont des chouettes produits. Il y a plein de produits que j'ai envie de tester, de découvrir de cette marque-là. Donc, voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dans tous les cas, je tiens à remercier l'agence BC et la Galeria pour cet événement parce que c'était vraiment top. Merci à Lori aussi qui était mon modèle pour mon atelier. À Céline qui est venue me filmer. À Loriane qui est passée acheter des gâteaux au chocolat. Pour moi, voilà, c'est important. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner, tout ça, tout ça. Me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Allez. Tchuss !